Swiss Made Coaching présente Entre les lignes. Aujourd'hui, nous continuons notre exposé sur les motions. La première question à se poser est probablement la plus simple. À quoi sert-il? Une idée reçue est qu'un motion oblige la defense à dévoiler ses cartes, à nous montrer la couverture. Est-ce vrai? Depuis une formation deux par deux, faisons traverser un receveur pour créer trois par un. Ici, c'est le H. Pour être simple et pour éviter de tomber dans des considérations de structure défensive, nommons les défenseurs de passe D1 à D7. Dans ce premier cas de figure, le défenseur D6 traverse sa formation en mirotant le motion. Pour finalement jouer man-to-man. Ici, man-free. Mais dans ce deuxième exemple, il aurait traversé pour jouer une couverture en zone avec seulement le backside cornerback en man-to-man. Ici, D6 et D3 basculent et échangent leur rôle. Mais la couverture peut encore être man-to-man ou zone, comme dans les exemples précédents. Enfin, il est possible que seulement les linebackers décalent. Mais pour encore, soit jouer man-to-man ou zone. Peut-être que la défense ne bouge pas du tout. Ici, c'est très probablement une couverture en zone. Et peut-être que la défense nous propose un ajustement qu'on n'avait pas du tout anticipé. Comme ici, une rotation vers le motion avec le cornerback dans le flat. Récapitulons. L'utilisation de motion peut tantôt servir à Ajouter au temps de préparation de l'adversaire Provoquer des erreurs schématiques Faire reculer la couverture proche de la boîte Obtenir des meilleurs angles d'attaque Éviter une couverture serrée Chercher un match-up particulier Déstabiliser les techniques défensives Mais, ça peut être chronophage. On parle toujours de retour sur investissement. Il nous faut un compte de départ souple et adapté à l'utilisation de motions. Et un quarterback capable de gérer l'ensemble. C'est une tactique qui est moins facile pour les joueurs manquant d'expérience. Son utilisation peut compliquer les techniques de block de par les réactions défensives Et, dépendant du motion, peut réduire les possibilités de tracé du receveur en mouvement. Et, finalement, on peut être surpris par la réaction défensive. Alors, pour l'instant, retenons deux conclusions. Un, un motion ne dévoile pas la couverture. Et, deux, utiliser du motion sans avoir une idée de la réaction défensive n'est pas une bonne pratique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada